Sous-titrage ST' 501 Une autre, si vous voulez enlever un tout petit peu votre manteau, voilà, pas trop, merci. Bougez, voilà, oui, ce sera très bien ainsi. Un petit peu le visage par ici, voilà, ne bougez plus. Ce qui est très curieux avec vous, Sylvia Lopez, c'est que vous êtes certainement en ce moment l'actrice française qui fait les photos les plus explosives, ce n'est pas un reproche, au contraire, mais vous êtes aussi une de nos actrices les plus discrètes, tellement discrètes même qu'on ne sait pas très bien, on ne sait pas grand-chose de vous. D'où venez-vous? Eh bien, je suis d'origine étrangère, ma mère est russe, mon père est allemand, enfin je suis française, je suis née à Paris. À quel arrondissement? Dans le 16e arrondissement et j'ai fait mes études dans le 16e arrondissement également. Oui, mais qu'est-ce qui vous destinez à la comédie, au départ? Eh bien, ça m'a toujours beaucoup attirée, et puis je dois vous avouer qu'il y a le côté physique qui a joué un petit peu, parce que tous mes amis me disaient, mon Dieu, tu devrais essayer, tu devrais essayer, et par la force des choses, j'ai essayé. Mais est-ce que c'est vrai cette histoire? Vous savez, on construit beaucoup de légendes autour des acteurs dès qu'ils commencent à réussir. J'ai lu dans un journal que vous parliez un nombre de langues incalculables, est-ce que c'est exact? On dit incalculables, ce n'est pas le mot, je parle cinq langues. Cinq langues? Oui. Vous savez, à partir de deux, c'est déjà incalculable. Quelles sont ces cinq langues? Eh bien, je parle l'espagnol, l'italien, l'anglais, l'allemand, le russe et le français. Aussi bien que le français, de la même manière? Oui, de la même manière. Et comment est-ce que vous avez fait pour savoir tout ça? Eh bien, ce n'est pas du tout à mon honneur, c'est-à-dire que j'étais toute petite, maman et russe, elles parlent huit langues, et quand j'étais haute comme ça, j'ai commencé à parler toutes les langues. Parce qu'on dit toujours, ah bien bien sûr, il est russe, alors par conséquent, il connaît toutes les langues. Regardez M. Mikoyan, lui, il a besoin d'interprète quand il passe devant la télévision américaine, M. Coachef aussi. Et naturellement, comme c'est la règle, tout ce que vous avez appris ne vous a jamais servi à rien. Mon Dieu, sur le plan personnel, ça ne m'a servi pas énormément, mais enfin au point de vue... Ça vous a permis d'avoir une biographie originale, c'est ça? Oui. Enfin, au point de vue commercial, ça m'a servi beaucoup, parce que par exemple, les films que j'ai tournés en Italie, j'avais des partenaires américains et j'ai parlé anglais, c'est-à-dire que nous avons tourné le film en anglais. Oui. Et c'est quand même très utile. Ce sont les meilleurs films italiens, ça, non? Enfin, si l'on veut, oui. À propos d'Italie, justement, il y a une chose très curieuse, c'est que lorsque nous étions, nous sommes allés plusieurs fois en Italie l'année dernière, et nous avons remarqué dans les kiosques et journaux que la plupart des magazines affichaient votre photographie en couverture. C'est même un véritable débauche, un véritable déluge de photos de Sylvia Lopez. Oui. En fait, vous êtes beaucoup plus connue en Italie que chez nous. C'est-à-dire que les producteurs italiens ont sort d'autant confiance en moi avant les producteurs français, c'est tout. Nul ne les vend pas son pays. C'est ça. Et pourquoi est-ce que vous pensez que les Italiens vous aiment particulièrement? Parce que vous leur appelez l'Italie ou au contraire parce que vous évoquez un exotisme français ou autre? Mais c'est peut-être. Enfin, je dois leur évoquer quelque chose. Oui, tout à la fois. Je dois leur évoquer quelque chose, sans doute. Vous vous sentez à votre es en Italie? Ah, j'aime beaucoup travailler en Italie. Vous avez fait plusieurs films? Oui, trois films. J'ai fait trois films avec tous, avec la voix en air brosse, en production avec les Américains. J'ai fait le premier film. Tous en péplum, menthol. Ah oui, en costume. Débauche de cheveux, de bijoux, de tout ce qu'on veut. Donc, l'Italie vous a adopté, l'Angleterre vous téléphone toute la journée, Hollywood se met à en faire autant. Bref, ça marche. Et pourtant, je me pose une question. Je me demande si vous vous considérez vous-même comme une véritable actrice. Vous ne donnez pas l'impression d'être une comédienne totale. C'est-à-dire que l'on pense que vous auriez pu faire autre chose. Est-ce que c'est un sentiment que vous provoquez ou est-ce que vous pensez aussi? C'est un sentiment sûrement que je provoque. Oui. Parce qu'il existe un phénomène très drôle. C'est que pour le public, lorsqu'on n'est pas sorti, si vous voulez, complètement du peuple, c'est-à-dire quand on n'a pas, par exemple, eu une enfance malheureuse ou, comme on dit... Manger de la vache enragée. Voilà, c'est ça. Bien, on ne peut pas être une actrice. Et moi, je voudrais leur prouver que c'est faux. Quand on peut très bien avoir une éducation très bourgeoise et vraiment être une actrice. Je crois que les deux vont très bien ensemble. Vous pensez que d'une façon générale, la plupart des autres actrices sont venues, en somme, du besoin d'une certaine misère et qu'elles ont fait du théâtre ou du cinéma pour sortir de cette misère. Oui, mon Dieu, chez les unes, ça a été vraiment sincère. Chez les autres, c'est une légende sans doute fabriquée. Oui. Mais enfin, moi, je n'ai pas honte de dire que, enfin, par la guerre, on a tous mangé de la vache enragée. J'ai toujours eu une enfance très, très heureuse. Oui, vous avez raison de ne pas en avoir honte. Il n'y a pas de raison d'inventer une misère qu'on n'a pas eue. Mais est-ce que vous vous sentez à votre aise avec des gens du métier? Ah oui, très. Oui. J'adore ça. Vous ne pourriez pas vivre dans un autre univers? Ah, ça me manquerait énormément. Par exemple, du jour au lendemain, on me disait de tout quitter, enfin, de quitter ce métier. Eh bien, ça me ferait vraiment... Parce que vous comprenez, il y a un autre phénomène, c'est que dans le fond, permettez-moi de suggérer, vous n'aspirez pas l'inquiétude. Oui, je sais. On se dit de toute façon, elle se débrouillera avec son physique, avec ses yeux, etc. Et on se dit d'autre part, après tout, elle a épousé un homme célèbre, un homme qui réussit. Ça doit être un grand avantage d'être la femme d'un homme célèbre, mais c'est aussi un désavantage. Mon Dieu, je crois que c'est sûrement un avantage. C'est moins un avantage. Ah oui, c'est un avantage. À tout point, indépendamment de la personnalité de Francis Lopez, qui est charmant. Indépendamment que j'adore mon mari, eh bien, je crois que c'est... Il ne s'agit pas pour moi de briser un ménage, vous comprenez, on fait ça, on parle dans l'absolu, en ce moment. Non, c'est un avantage. Parce que quand même, avec un homme célèbre, enfin, avec un homme qui a réussi, qui a réussi vraiment par lui-même, eh bien, on apprend des tas de choses qui sont passionnantes. Et ça vous sert toujours. Sous-titrage ST' 501